Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Au sommaire, ce soir, les étoiles du commerce, elles récompensent chaque année des commerçants et des artisans bordelais. La cérémonie a lieu ce soir au Palais de la Bourse et on va la suivre sur TV7. Nous serons en direct des coulisses dans un instant. On va parler également justice ce soir, dix ans après la condamnation de Thierry Thilly, toujours enfermé d'ailleurs à la prison de Cadillac. Nous reviendrons sur l'extraordinaire affaire d'emprise mentale des reclus de Montflanquin. Ce sera dans votre émission Passage à l'acte tout à l'heure. Et puis dans votre émission Innovation, on suivra la préparation des 26 entreprises de la région pour le CES. C'est le salon de l'innovation qui a lieu en janvier prochain à Las Vegas. Mais d'abord, on jette un oeil à l'actualité de ce jeudi. Au lendemain de la présentation par le gouvernement du plan d'urgence pour l'hôpital, les manipulateurs radios sont en colère. Ils manifestaient ce jeudi devant l'agence régionale de santé à Bordeaux. Libourne Terre de Jeux 2024, un label et la possibilité pour la ville d'être camp de base ou d'entraînement pour les prochains JO de Paris. Deuxième journée de Challenge Cup pour l'UBB ce vendredi. Déplacement à Edimbourg, un véritable test psychologique pour les Bordeaux-Lobéglés. Quelques 150 manipulateurs en électroradiologie médicales ont manifesté ce matin devant l'agence régionale de santé à Bordeaux. Le plan d'urgence pour l'hôpital présenté hier par le gouvernement n'a pas convaincu les soignants en général, les manipulateurs en particulier. C'est des professions qui sont mal reconnues, qui sont exposées à des risques ionisants liés au rayon X et à d'autres rayonnements, qui ne touchent pas les primes par exemple, les mêmes primes que les infirmiers, qui ne sont pas reconnues à travers la prime veille par exemple. Ils souhaitaient s'inscrire dans un mouvement national, bref, pour pouvoir être visibles. Ils sont trop souvent dans l'ombre. Les revendications nationales rejoignent beaucoup de revendications nationales des autres professionnels de santé. L'augmentation des 300 euros pour tous les soignants à l'hôpital, c'est une revendication aussi des Manipradio. Ils souhaitent l'intégration de nombreuses primes qu'ils n'ont pas pour l'instant. Et ils souhaitent une reconnaissance de leur diplôme au niveau licence, puisqu'ils ont une formation qui n'est pas reconnue universitairement pour l'instant. Il n'y a aucune reconnaissance. Nous, à l'hôpital de Libourne, aucun personnel n'est touché directement par les annonces de Mme Buzyn. Et au CHU de Bordeaux, c'est pareil. Donc finalement, ce qui a été annoncé, ça ne nous concerne pas. Ça ne concerne pas les soignants. Lancement de la deuxième phase de concertation des plans de prévention du risque inondation de l'agglomération bordelaise. Maîtriser l'urbanisme afin de limiter les risques des personnes et des biens. Tel est l'enjeu sur les 24 communes de l'agglomération lors d'événements majeurs. Quatre réunions publiques sont programmées. Le 21 novembre à Bouliac, le 5 décembre à Villeneuve-dornon, le 9 décembre à Bassins et enfin le 12 décembre à Aisines. Premier des quatre grands débats sur TV7 et Sud-Ouest. Pour les municipales 2020 à Bordeaux, Nicolas Florian, maire sortant, Thomas Cazeneuve pour La République En Marche, Pierre Urmic pour Europe Écologie, Les Verts et enfin Vincent Feltès, ex-conseiller de François Hollande et ancien président de la CUBE, s'affronteront ce vendredi à 18h30 sur le plateau de TV7 et Sud-Ouest. Premier sujet abordé, la sécurité. La Nouvelle-Aquitaine au fond de la classe quant à la rémunération des cadres. Une conjoncture pourtant favorable pour les cadres en France avec un taux de chômage faible autour de 4%. Le marché des cadres se porte bien, notamment sur le niveau national. A l'échelle du territoire, l'île de France figure d'ailleurs en tête des régions les plus rémunératrices. En revanche, la Nouvelle-Aquitaine est en queue de peloton avec un salaire brut annuel médian de 45 000 euros, là où le salaire brut annuel médian des cadres du secteur privé s'est levé en 2018 à 50 000 euros. Pour son 90e anniversaire, l'UNADEV, l'Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels, née à Bordeaux en 1929 et qui compte aujourd'hui 8 centres régionaux, organise une tournée de sensibilisation au handicap visuel. Aujourd'hui à Bordeaux, demain à Pau, l'association propose aux passants de vivre une expérience immersive grâce à ce bus dans le noir aménagé en épicerie. On invite les gens ni plus ni moins à se mettre dans la peau d'une personne aveugle et on lui demande de réaliser ses courses. Tout le monde fait ses courses, mais comment font les personnes qui n'ont pas la vue pour réaliser ses courses, pour mémoriser et s'assurer qu'elles ont bien tous les produits, qu'elles ont les bons produits, qu'elles arrivent à payer ses produits comme il faut. Est-ce que vous avez une autre pièce de... Là je crois que j'ai 10. Est-ce que vous avez 1 euro ? Faites voir. Alors 1 euro, je vais essayer de changer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et vous êtes parfaite, vous m'avez donné 10,60 euros. Super, on va voir s'il y a de votre sac ? Ouais. Ok. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Des coquillettes ? Ouais. Là, du coup, c'était du riz. Je me suis plantée. Ça, je pensais que c'était du riz. Ok. J'ai trouvé les pâtes d'Arsad. Ok. Alors, j'ai pris ça. Je ne me souvenais plus si je devais le prendre, mais je trouvais qu'il sentait bon. On est bon. Super. Pas trop difficile de reconnaître les conserves ? Si, un peu. Bon, ben voilà. Super. Et bien, écoutez, franchement, vous êtes plutôt pas d'air. Franchement, vous êtes plutôt pas d'air. Un SOS lancé de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde à la veille de la grande collecte nationale du 29 novembre. Ils ont un besoin urgent de chauffeurs poids lourds bénévoles pour cette journée. Une collecte nationale qui a lieu dans quelques 300 grandes et moyennes surfaces. En Gironde, ce sont 3000 bénévoles qui se relayeront entre les journées de vendredi et samedi. Un contact pour les chauffeurs qui seraient intéressés par cette offre. Régis Poget, responsable collecte, au 06 86 55 47 76. A l'occasion du Congrès des maires de France, 500 collectivités ont été labellisées terres de jeux et seront associées plus étroitement aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Huit collectivités de Gironde sont concernées, dont la ville de Libourne. C'est un label d'abord qui est une reconnaissance pour le centre aquatique de Libourne, c'est-à-dire ce lac qui va pouvoir accueillir désormais, au moins en canoë et en aviron, et peut-être en tiers sportif, des équipes venues du monde entier, pour s'acclimater notamment. Je pense en particulier aux équipes de l'hémisphère sud qui doivent venir s'entraîner dans l'hémisphère nord, vont pouvoir bénéficier de l'équipement du lac des Dagueilles pour préparer dans très bonnes conditions les Jeux. Ça, c'est la première conséquence majeure. Deuxièmement, c'est aussi une reconnaissance et une obligation pour nous de mettre le sport au cœur de nos politiques publiques. Ça veut dire le sport sur ordonnance, ça veut dire faire en sorte que les jeunes aient accès au sport. Troisièmement, ça nous oblige aussi à participer à des événements. Par exemple, la journée olympique qui sera peut-être le 23 juin, qui sera organisée dans chaque commune labellisée Paris 2024. Nous devons organiser une grande journée sportive pour faire monter en puissance l'esprit des Jeux. Deuxième journée de Challenge Cup pour l'UBB après sa victoire samedi dernier face au Wasp. Déplacement à Edimbourg ce vendredi. Un match à l'extérieur qui compte tout autant qu'une rencontre de top 14 pour Christophe Urios qui attend énormément de l'engagement de ses joueurs. Un match test en quelque sorte. On est à l'aube de trois matchs à l'extérieur. Edimbourg, Racine, Agen. Ce sont des périodes qui sont importantes pour savoir ce qu'on a dans le ventre et pour mesurer aussi notre ambition, tout simplement. Je veux voir des attitudes de combattants à l'extérieur. Ce n'est pas le rugby qui va nous faire gagner ces matchs, c'est notre état d'esprit. Donc, coupe d'Europe, pas coupe d'Europe, synthétique ou pas synthétique, on s'en fout. Je veux voir une équipe qui se prépare à bien. Je veux voir une équipe qui se rend compte que c'est une période importante. Je veux voir des mecs capables de prendre leurs opportunités. Ce n'est pas notre rugby qui nous fera gagner ces matchs. C'est notre état d'esprit. Et ça, il faut qu'on se mette bien en tête. Et des fois, je me pose des questions. Donc, on va voir. Et que s'est-il passé aujourd'hui dans la région Réponse ? Tout de suite dans votre Zap Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 ...